... Selon la sagesse populaire, c'est par la parole, l'œil et la main que se transmettent toutes les finesses et les subtilités de l'apprentissage des métiers inhérents aux arts traditionnels. Elle la broderie, puisque tout autre art n'échappe pas à cette règle. Quand les petites filles n'allaient pas encore à l'école, elles devaient s'appliquer aux travaux d'aiguille. En milieu rural, les femmes tissaient la laine et fabriquaient les couvertures et les tapis. Les citadines, elles, ont développé les travaux d'aiguille. Parmi ces travaux, la broderie est le plus raffiné des arts. La broderie réclame outre de bons yeux, de l'attention, un goût sûr pour l'harmonie des couleurs et la possibilité d'exploiter ses dons. Plusieurs villes du Maroc possèdent leurs techniques et même leurs motifs. Ainsi, la broderie prend le nom de la ville qui a vu éclore et épanouir un style. Pratiquée depuis plusieurs siècles, la broderie s'est principalement développée dans les villes de Fès, Marrakech, Meknes, Tétouan, Chichawen, Rabat, Salé et Esmoune. Fès, principale source des arts traditionnels, est réputée pour ses motifs aux dessins géométriques exécutés sur de la toile blanche. Souvent, les broderies sont réalisées en rouge. La broderie de Rabat est faite au point suivant, le plein et le passé plat. Ces techniques permettent la réalisation de pièces importantes, draps, rideaux et couvre-lit. Les coloris sont vifs, vert, jaune, mauve. Cette exubérance des tons a valu au broderie le nom invocateur de jardin. Turia Tuzani, brodeuse par goût et par amour pour cet art si riche, évoque pour nous son apprentissage commencé dès l'âge de 6 ans. Cet apprentissage lui permettra de travailler très jeune puisqu'elle était orpheline. J'ai gagné ma vie et j'ai fait vivre mes enfants. C'est le métier de ma mère et de ma grand-mère, me confie-t-elle. Ainsi, les vocations sont précoces et les traditions sont maintenues vivaces. À Fès et à Salé, la coutume veut que dès l'âge de 7 ans on commence le trousseau de la petite fille. Celle-ci pourra elle aussi broder certaines pièces, les foulards, les louchoirs et les petites serviettes. Les grosses pièces telles que les draps et les rideaux sont exécutées par les mains plus experts d'une malma. L'apprentissage se fera à la maison si la petite fille a la chance d'avoir une parente brodeuse. Sinon, la fréquentation de la maison d'une malma s'impose. Donc, la petite fille sera initiée dès son plus jeune âge aux différents points et aux diverses techniques de la broderie. La brodeuse travaille sur des matières naturelles. La soie, le lin, le coton. Le fil à broder doit être de très bonne qualité. Le fil doré, ou sqalli, est utilisé pour broder les cafetans et les ceintures. Les brodeuses disposent de marma de différentes tailles, du petit tambour rond au grand métier rectangulaire. La broderie exige une grande attention, le sens de l'esthétique et quelques rudiments de calcul. La brodeuse peut composer un motif au dessin géométrique rigoureux dans son ordonnancement ou bien elle peut réaliser un tableau imaginatif où les décors floraux fusent dans un éclat particulier. Elle utilisera alors les fils les plus brillants, les couleurs les plus vives. Certaines broderies anciennes ont atteint des prix exorbitants et constituent des pièces de collection uniques et rares. Si de nos jours, le perfectionnement des machines à broder a permis de reproduire presque tous les motifs, rien n'égalera un travail exécuté à la main avec soin et goût. La broderie est l'école de la patience, de la persévérance. Ainsi, certaines pièces demandent un travail de longue haleine et leur exécution peut prendre un an ou deux. Sous-titrage Société Radio-Canada